coucou tout le monde est sur ma chaîne olana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du vendredi 29 octobre 2021 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32 allez c'est parti j'espère vous allez tous et toutes bien alors on va regarder pour ce tirage du jour du vendredi 29 octobre 2021 donc le chiffre 29 29 9 et de 11 le chiffre 11 en numérologie on ne l'additionne pas donc c'est un maître nom donc ça va nous parler de tension de nervosité alors ça peut être de la tension autour de vous avec les gens qui vous accompagnent alors ça peut être le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes ça peut être avec des personnes dans le domaine professionnel ou familial alors ça peut être tendu avec vos enfants votre maman votre papa si ils sont toujours de ce monde bien évidemment sinon grossement c'est pour eux ça peut nous parler donc de conflictuel fin de conflit ça peut être très conflictuel avec vos enfants on nous parle de tension il ya quelque chose qui vous perturbe alors ça peut être tout à fait autre chose ça peut être concernant une situation financière de procédure etc etc donc on doit remettre les choses au clair au calme donc laisser parler l'autre laisser parler les autres que ce soit avec des collègues un patron une patronne etc etc donc c'est vrai que le chiffre 11 ça nous permet aussi de ressentir aussi les choses donc peut-être que vous allez ressentir que ça va être tendu pour cette journée donc on se calme on se pose donc peut-être que pour ce vendredi 29 octobre 2021 les tensions pourraient être vraiment plus être censées être dans le domaine sentimental pourquoi parce que la planète associée au vendredi c'est la planète vénus donc la planète de l'amour du sentimental donc on pourrait supposer que pour certains et certaines ça pourrait nous parler de tension dans le couple d'accord ou avec des personnes qui sont proches de vous que vous aimez d'accord donc ça rejoint les enfants etc etc d'accord on va regarder avec monsieur le jeu de 32 on va faire votre tirage général et on va voir ce qui va se passer bon allez-vous c'est parti mon kiki avec monsieur le jeu de 32 oh ben tenez regardez bingo dame de carreau as de coeur donc là on en parlerait qu'il y a une personne alors féminine alors ça peut être on va regarder derrière cette dame de carreau ce qu'elle va nous dire mais là avec accompagné de cet as cet as de coeur donc ça serait dans le domaine familial alors ça peut être une belle soeur une belle fille ça peut être une soeur voilà vous mettez dans le clan alors ça peut être une maman aussi ça peut être très conflictuel la dame de carreau peut représenter aussi votre maman c'est du général c'est du féminin donc là la dame de carreau elle est féminine donc là on nous parle de tout ce qui est dans le domaine familial mais attention la dame de carreau peut être représentative aussi d'un part d'une partenaire on va dire féminine dans le domaine du couple donc peut-être qu'il y a une personne si c'est dans le côté féminin qui draguerait votre compagnon ou éventuellement votre compagne vous mettez dans le sens inverse même si la dame de carreau on doit pas la mettre dans ce côté là mais dans le domaine on va dire sentimental vous pouvez bien évidemment donc peut-être bien sûr messieurs peut-être que si vous êtes avec un homme votre compagnon est peut-être avec un homme et il y a peut-être une femme là enfin ou un homme qui drague votre chair et tendre donc là on voit on nous parle vraiment de tout ce qui est dans le domaine familial et du couple d'accord on regarde tout de suite vite fait bien fait ce qu'il y a derrière cette dame de carreau bon la bonne nouvelle c'est que vous avez la réussite dessus donc elle n'aura pas trop d'impact vous savez qui c'est vous savez qui est cette femme perfide que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine que ce soit professionnel ou mais là ça nous parlerait plus dans le domaine on va dire familial ou dans le couple d'accord vous avez la réussite dessus donc ça c'est très bien que vous ayez cette réussite donc vous savez qui c'est normalement allez on va regarder si ça va ressortir si cette dame de carreau perfide oulala va ressortir dans votre tirage du destin bon après vous me direz qu'il n'a pas de dame de carreau autour de soi bien évidemment 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 allez zou hop 10 de coeur on nous parle de projet donc la carte du 10 de coeur c'est la carte des projets sentimentaux mais ça aussi la carte des projets peut-être une envie de vous investir une envie de de déménager une envie de vous installer un ou une envie de vous mettre à votre compte c'est les projets tout court ou les projets sentimentaux d'accord ce n'est pas exclusivement que des projets sentimentaux c'est vaste ce sont des projets que vous avez en tête bien évidemment on va regarder derrière ce 10 de coeur en dotec ce que va nous dire ce 10 de coeur le temps que je replace mes cartes bien évidemment c'est bon c'est bon allez zou c'est parti bon alors là on s'arrête là de façon c'est un pic et on vous parle de vous mon consultant ma consultante donc là c'est tout bénéf tout bénéf pourquoi parce que là vous avez cette carte du 10 de coeur et elle est accompagnée d'un 10 de pique donc tout ce qui est projet sentimentaux ou autre projet tout court ça va se réaliser très très vite on est bien dans l'instant t et on vous dit bien que c'est pour vous mon consultant ma consultante masculin ou féminin mais ça peut être aussi je vois qu'il ya un boas de trèfle derrière donc c'est magnifique donc on va vous dire on va regarder après donc ça peut être aussi un la dame de trèfle peut représenter votre futur compagnon votre futur compagne donc des projets sentimentaux que ce soit sentimental etc etc qui peuvent se réaliser très très vite et là je fais ma curieuse vous avez la réussite sur quoi magnifique ok je m'arrête au pic donc là pour vous mon consultant ma consultante ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin on nous parle de réussite concernant des papiers que vous attendez des papiers administratifs qui vous contrarie d'accord concernant peut-être une signature pourquoi pas déménager si c'est un projet qui qui est dans votre tête d'accord pour pourquoi pas parler rejoindre votre homme votre chère et tendre masculin ou féminin qui a peut-être des origines étrangères qui vit peut-être carrément à l'étranger ou dans une autre région donc là il ya des signatures qui vous tracasse d'accord mais vous avez quand même la réussite ces signatures qui vous perturbent qui vous angoisse qui n'arrive pas elles vont arriver avec cet as de trèfle et celui de trèfle c'est une confirmation de tout ce qui est papier administratif vous avez la réussite on a déjà quand même trois as donc là nous avons vraiment des contrariétés concernant des signatures mais vous avez la réussite ok donc les projets vont se réaliser très très vite tant mieux ça va se débloquer tout simplement allez on y go tirage du destin on nous parle de courrier donc là vous attendez tout ce qui est tout ce qui est papier administratif tout ce qui est courrier là ça arrive il est en dominance ce set de trèfle donc ça nous parle de communication bien évidemment donc tout ce qui est communication par écrit texto mail etc ça éventuellement on pourrait nous parler d'un coup de fil d'un coup de téléphone on va regarder tout de suite donc peut-être des nouvelles de votre fille de votre meilleure amie de votre soeur peut-être qu'elle va vous envoyer un petit texto faire un petit coucou etc etc on nous parle on nous parle de mauvaise humeur on a alors peut-être que justement vous allez avoir des nouvelles de votre fille de votre meilleure amie de votre soeur qui a des soucis alors de mauvaise humeur parce que je la mets comme ça donc là il ya vraiment quelque chose ou qui soit votre fille votre meilleure amie votre soeur qui est contrarié qui va vous en faire ce qui va vous faire savoir soit par téléphone soit par courrier enfin par texto etc ou c'est peut-être vous mesdames mon consultant ou mon consultant vous avez une fille une meilleure amie ou une soeur avec qui vous pouvez vous disputer un au téléphone par texto par message ok bon en tous les cas il ya une question de d'inattendu il ya une invitation alors ça peut être aussi vous avez vous avez une fille meilleure amie ou une soeur qui voulait vous inviter et là il ya une situation où ça va se débloquer inattendu ou alors il ya peut-être de la chamaillerie entre votre fille meilleure amie votre soeur donc là on vous dit qu'il ya quelque chose d'inattendu qui pourrait enlever cette contrariété de d'un côté de votre fille de votre meilleure amie votre soeur ou de vous même mais peut-être que là les choses vont s'apaiser il ya peut-être une réconciliation avec votre enfant tant mieux on nous parle en tous les cas d'invitation il ya une invitation il ya quelque chose de magnifique concernant un nouveau départ vous concernant vous mon consultant ma consultante on nous parle de quelque chose d'inattendu concernant une grossesse alors peut-être que justement vous allez apprendre que votre fille va être enceinte et ça va vous faire bizarre parce que vous n'allez peut-être pas vous y attendre parce que ça va être inattendu vous pouvez apprendre pour certains et certaines la naissance d'une fille quand un 7 de coeur est à côté d'une dame de coeur c'est la naissance d'une fille et quand c'est le valet de coeur c'est la naissance d'un petit garçon donc peut-être vous allez apprendre une grossesse là qui va vous perturber qui va vous contrarier parce que pour vous c'était pas prévu ça peut être une grossesse inattendue pour certains et certaines ça peut vous concerner vous mesdames attention à une grossesse inattendue aussi donc puisqu'on a le 8 de coeur juste avant mais en tous les cas il y a des bonnes choses concernant un nouveau départ si c'est dans le domaine concernant les projets donc là il y a des bonnes nouvelles concernant un nouveau départ pour vous concernant pourquoi pas un bébé pour celles et ceux qui le souhaitent et qui sont toujours en âge d'être enceinte qu'ils le souhaitent fortement donc la grossesse est annoncée ça peut être une nouvelle relation une réconciliation on va voir elle est là et il y a la contrariété donc là peut-être que justement donc d'un côté vous mesdames vous pouvez tomber enceinte pour celles et ceux qui le souhaitent et qui sont encore en âge pour d'autres vous pouvez apprendre la naissance d'une d'un bébé enfin d'une fille ou d'un garçon peu importe mais là ça serait plutôt féminin peut-être par rapport avec avec soit une fille ou une soeur ou une belle soeur je ne sais pas mais en tous les cas attention ça peut être aussi la naissance d'une personne que vous n'aimez pas côté féminin et c'est peut-être votre fille qui va vous l'apprendre aussi c'est peut-être ça la contrariété puisque la contrariété à côté de la dame de carreau bon bah écoutez là on vous dit de faire attention à tous alors faire attention entre guillemets parce que c'est un roi de coeur ça aurait été un roi de rêve je vous aurais dit oulala là je vous dis sincèrement on voit bien que il y a un nouveau départ dans le domaine d'une nouvelle relation sentimentale donc cet homme cette femme vous aime en tous les cas ça c'est catégorique dans le domaine sentimentale c'est un nouveau départ pour avec cette nouvelle personne ça peut être le retour d'un ex vous vous remettez avec un ex et peut-être que c'est votre fille qui est contrariée qui va vous aller l'apprendre etc mais attention là je vous le disais faites attention la vue à la coupe avec cette dame de carreau la dame de carreau avec un as de coeur ça peut être aussi une ex d'accord donc qui s'accrocherait encore à votre partenaire ou futur partenaire ou à votre ex qui reviendrait dans votre vie faites gaffe hein là il y a le côté féminin bon côté dame de coeur c'est bon peut-être que vous allez apprendre que il y en a une qui tourne encore dans le coin là d'accord bon en tous les cas sachez que pour lui pour elle c'est fini elle ne l'aime plus hein alors côté ça peut être aussi une amie à lui ou à elle ça peut être une soeur à lui ou à elle qui n'est pas bonne hein d'accord attention on nous parle de cet homme de roi de coeur peut-être qu'il y a eu un petit problème de santé ou un problème de santé ça peut être cet homme peut avoir un handicap sur lui aussi également un petit problème d'handicap c'est pas méchant il peut y avoir aussi cet homme là ou cette femme là ce que j'ai inversé bien évidemment peut-être que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer vous venez de rencontrer a des problèmes de justice hein et peut-être en instance de divorce hein en train de hé hé pourquoi pas pour ça qu'elle reste là euh on peut nous dire aussi que cet homme là ou cette femme là travaille dans le domaine juridique ou dans le domaine médical d'accord donc là c'est plutôt positif on nous parle sur du retard aussi avec ce roi de pique et sur cette carte avec le neuf de carreau peut-être que justement euh vous allez peut-être officialiser euh cette relation hein ça peut être le notaire également puisque rappelez-vous on a le 10 de coeur hein donc sur du retard il y aura un futur déménagement peut-être un du changement en tous les cas euh concernant votre avenir sentimental ou tout simplement vous allez décider de déménager une envie de décider hein ça peut faire partie de vos projets comme je vous le disais il y aura du face à face vous allez devoir vous déplacer avec certitude et on nous parle bien d'un homme hein qui est là ou d'une femme si vous inversez dans le domaine sentimental donc un homme ou une femme qui est bien habillée qui qui s'apprête bien qui prend soin de lui qui prend soin d'elle qui est là qui est charmant qui est charmante euh mais qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgée ou au même âge que vous mais en tous les cas il y a une officialisation hein sur du retard donc il y aura des projets de vivre ensemble de vous marier de vous paxer etc euh donc là je vous dis sincèrement il y a quelque chose de beau dans le domaine sentimental mais celle-là non elle rôde elle est là et peut-être que vous allez être informé par votre fille c'est peut-être ça qui va vous contrarier d'accord votre fille une amie ou quoi que ce soit vous voyez ce que je veux dire mais l'homme il est là donc l'homme ou la femme vous inversez il vous aime elle vous aime elle vous protège elle a des sentiments il a des sentiments on va faire les associations de cartes euh donc j'ai que deux dames j'en veux pas donc c'est pour ça que je vous dis elle est pas très très importante puisqu'on avait vu à la coupe qu'il y avait l'as de trèfle derrière donc vous avez la réussite dessus mais vous êtes aux aguets hein d'accord et elle aussi hein d'accord donc soyez prudents et prudentes euh donc on a quoi j'ai que deux rois j'ai que deux dames j'ai qu'un valet en figure en dix bon j'ai qu'un as j'ai qu'un dix euh en neuf non oh j'ai quatre sept je viens de voir ça un deux trois quatre magnifique donc pour certains et certaines vous pouvez apprendre la grossesse vous pouvez tomber enceinte ça c'est confirmé hein quatre sept c'est synonyme de grossesse donc ça c'est génial euh et c'est quatre sept hein donc quatre sept c'est la grossesse et là c'est synonyme de quatre sept ou trois sept c'est porteur de bonnes nouvelles donc vous allez apprendre des bonnes nouvelles pour un nouveau départ une nouvelle relation le retour d'un ex pourquoi pas il y a un changement pourquoi pas peut-être vous mettre à votre compte donc vous passerez par la loi donc là il y a vraiment quelque chose mais ça peut être synonyme d'une grossesse hein je vous le souhaite en tous les cas pour celles et ceux qui le souhaitent très fortement euh et qui sont toujours en âge bien évidemment bon on va faire quoi on va faire quoi on va recouvrir ces deux cartes là c'est tout et c'est tout oui bon alors la dame de carreau ok monsieur le fête de carreau ok dame de carreau donc vous allez en avoir des nouvelles ça c'est catégorique donc vous allez avoir des nouvelles de cette femme qui est peut-être proche de votre chair et tendre colère colère concernant des papiers administratifs donc enfin colère c'est plutôt la contrariété parce qu'elle est à l'envers mais là moi je la lis comme ça parce que vous elle est comme ça vous voyez moi elle est comme ça donc je la lis comme ça à l'envers de mon côté donc là il y a de la contrariété concernant des papiers administratifs qui vont arriver on l'a vu en dos de deck d'accord donc faites gaffe à cette dame de carreau quand même à cette femme perfide de la jalousie tout simplement de la jalousie ou qui est accrochée encore à votre partenaire masculin ou féminin donc ça peut être une amie proche de lui une soeur une je sais pas une fille voilà c'est à vous de mettre à votre sauce allez tirage du jour du vendredi 29 octobre 2021 avec monsieur l'oracle des miroirs pour sentimentale on nous parle de coup de chance donc ça c'est plutôt génial il y a un coup de chance qui va vous arriver alors peut-être des bonnes nouvelles allez on y va c'est parti pour ce vendredi 29 octobre 2021 on nous parle d'accusation on nous parle d'enfermement pourquoi on vous accuse concernant de l'argent peut-être concernant au travail oh faites gaffe on vous accuse peut-être qu'il y a eu un abus de confiance vous cogitez peut-être qu'il y en a qui veulent peut-être qu'on vous doit de l'argent concernant peut-être des heures supplémentaires etc et peut-être que vous êtes en procédure parce qu'on a carrément le juge qui est là il est en train de vous écouter et là vous cogitez c'est limite si vous n'allez pas être licencié ou démissionné ou carrément on parle de victoire quoi qu'il arrive suite aux accusations vous avez gain de cause ça vous tracasse c'est normal on n'aime surtout pas ce genre de situation et regardez ça ne sera que passager vous allez avoir gain de cause il y a un compromis il y a un accord de trouver bon ben après on nous parle de crac crac boum badaboum mais en tous les cas il y a une situation du passé peut-être un ex qui pourrait revenir ça serait un rêve pour vous alors il y en a qui vont me dire ah non olé qui reste chez lui ou chez elle j'en veux pas bon là en tous les cas concernant une procédure vous avez gain de cause concernant de l'argent alors on va peut-être essayer un abus de confiance etc etc de vous avoir mais vous allez avoir gain de cause et ça vous stresse chose qui est normale on n'aime pas tous ça et je peux comprendre allez go c'est parti mon kiki avec monsieur l'oracle des miroirs avec un tirage en croix bien évidemment comme d'habitude et ben on nous reparle de sexualité là peut-être quelqu'un du passé ou vous pensez à quelqu'un en tous les cas c'est un rêve pour certains il y a un nouveau départ là on nous parle d'accusation ah ben tiens on recommence l'argent on va pas aller plus loin en tous les cas il y a peut-être une situation du passé là non je vais mettre là concernant un crac crac on va détailler après l'étranger tranquillité bon déjà on a deux belles cartes quand même ouais troisième belles cartes miroir il y a de la distance oh cadeau du ciel bon on a un beau tirage en croix je vous le dis sincèrement et je vois pourquoi en disant ça pourquoi on nous parle de rêve je vais la mettre comme ça je vais la mettre à l'endroit hop 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 accusation celle là hop 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 je vais pas plus loin bon on nous parle de sexualité donc il va y avoir une rencontre avec qui ça va être crac crac boum badaboom mais par contre alors soit pour certains pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex voilà mais ça va passer directement au crac crac donc ça va peut-être pas vous plaire donc c'est un rêve pour vous c'est un rêve de vous remettre de vous remettre avec votre ex alors je parle pour les ex mais là il y a un nouveau départ et on nous parle d'accusation quand vous allez vous remettre alors il y aura peut-être une accusation lors il y aura juste on va dire allez si je veux aller dans la continuité du dot de deck mais on va pas aller si loin allez on parle d'un travail un contrat donc c'est bon on va s'arrêter à l'argent donc il y aura peut-être une accusation concernant c'est pas méchant concernant de l'argent alors peut-être que vous allez rencontrer un homme ou une femme qui dépense son argent ou c'est peut-être vous il y a une histoire à régler concernant des petites accusations du style tu dépenses trop alors soit vous rencontrez une personne qui est radine je vous le souhaite pas mais bon là ça serait plutôt ça si je reste dans le domaine on va dire sentimental parce qu'il y a les calinous on nous parle d'une situation du passé peut-être que vous avez vécu ça et on nous parle en tous les cas c'est un rêve de vous projeter avec cette personne-là que vous allez rencontrer donc il y a un nouveau départ mais au moment où vous allez vous mettre en couple il y aura des petites accusations concernant l'argent c'est pas méchant alors peut-être que la personne comme on a la carte du travail peut-être que la personne a perdu son travail ou ne travaille pas et ça va vous agacer vous voyez il y aura une histoire de travail d'argent voilà c'est pas méchant d'accord alors parce que vous avez un magnifique tirage concernant l'amour alors mes amis célibataires vous allez bel et bien rencontrer une personne alors comme je disais avec monsieur G32 peut-être que cette personne-là on l'avait vu un petit peu plus loin dans la continuité du dos de deck on avait le roi de trèfle le roi de carreau donc peut-être que justement vous allez rencontrer une personne qui est d'origine étrangère si ce n'est pas le cas peut-être la personne habite loin de vous dans un autre pays puisqu'on a quand même l'étranger la distance on a les deux cartes de géographiquement qui sont loin donc là pourquoi pas peut-être cet homme-là ou cette femme-là habite dans un pays étranger ou dans une autre région on nous parle de tranquillité donc là on vous dit que l'amour est là le couple est tranquille donc ça c'est plutôt génial on nous parle que vous serez attirés l'un envers l'autre donc crac crac boum badaboom ça c'est pas mal mais on a ce côté des moments peut-être que cet homme ou cette femme peut prendre par moments ces petites distances c'est pas méchant ou éventuellement cette personne-là habite loin donc mais ce n'est pas c'est pas méchant puisqu'on a ce cadeau ce cadeau du ciel vous voyez ces deux mains qui vous tendent donc on vous dit que c'est la bonne personne c'est perçu comme un cadeau du ciel on vous le met cette personne-là sur votre chemin donc là si je résume tout ça je n'ai pas de problématique même concernant la distance on voit que vous vous aimez vous voyez j'ai semis il n'y aura pas de problématique d'accord je n'ai pas de problématique je n'ai pas à recouvrir parce que là il n'y a pas de problématique je n'ai pas il y a peut-être un moment donné ou alors éventuellement je pourrais recouvrir la distance mais je vais la recouvrir après mais là franchement il y aura une situation j'ai une confirmation que la personne habite loin ou dans une autre région mais ça ne vous posera pas de problème parce que je n'ai pas de carte négative par rapport à ça ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un peut-être que cette personne rebelote comme je le dis comme pour mes amis célibataires il y aura ou un problème de distance mais ce n'est pas méchant ça ne vous dérangera pas soit dans une autre région mais vous ça vous conviendra lui ou elle aussi je n'ai aucune carte négative on voit que cette relation est assez tranquille paisible tranquille ou tranquille ou on voit que vous êtes attiré l'un envers l'autre et là on vous dit qu'il y a ce problématique mais pour moi ce n'est pas problématique je ne devrais pas employer ce mot là il y a de la distance entre vous mais on vous dit que cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer c'est perçu comme un cadeau de la vie et crac crac boum badamou il y aura juste ce petit problématique d'argent peut-être que cet homme ou cette femme ne travaille plus ou voilà un petit brin peut-être un petit peu feignant c'est pas méchant ou un petit peu dépensier ou pas du tout et un petit peu radin vous voyez ça serait vraiment le truc vraiment minime ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien peut-être vous une envie de déménager je ne sais pas de quitter carrément la région où vous êtes ou carrément le pays où vous êtes donc là on nous parle de tranquillité vous vous aimez il n'y a aucun souci et votre mari votre femme c'est perçu comme un cadeau du ciel et crac crac boum badaboum c'est bon ensuite donc vous c'est bon ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont qui veulent divorcer alors peut-être que là vous en avez marre peut-être que ça y est c'est posé c'est acté et là suite à ce futur divorce vous avez pourquoi pas envie de quitter carrément le pays où vous êtes la région où vous êtes vous serez tranquille une fois que vous serez divorcé parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui vit peut-être à l'étranger et voilà et grâce à cette nouvelle rencontre c'est ça qui vous a permis de divorcer et d'aller vers de l'avant en tous les cas l'amour est là la sexualité aussi je vous le souhaite de tout mon cœur mais surtout protégez-vous ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire peut-être que la personne habite loin de vous peut-être que vous voyez comme ça temporairement en tous les cas ça ne vous poserait pas de problème on a quand même cette carte de tranquillité le couple il est là même s'il est avec sa femme vous vous êtes bien organisé on voit bien que il y a ce miroir magnétique vous êtes collé serré donc vous ressentez l'amour de cette personne il y a quand même cette distance entre vous certes mais on vous dit que cette relation cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire est perçu comme un cadeau du ciel on voit bien que vous vous voyez sexuellement crac crac boom badaboom ensuite on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex on vous dit peut-être que votre ex habite loin quand vous vous êtes quitté il était dans la région et en fin de compte là le fait de revenir il n'y est plus il va vous dire oui ben moi je suis en Thaïlande ah oui ok mais ça vous ne posera pas de problème parce que quand vous allez vous revoir on vous dit que quand vous allez vous remettre ensemble il y aura la tranquillité vous vous aimez toujours il y a toujours ce lien entre vous il y a ce problématique même si je ne devrais pas le dire mais je ne sais pas pourquoi je le dis alors peut-être parce que je vais la recouvrir on vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel ce retour de cette personne bon je la recouvre promis parce que je veux voir quand même parce qu'elle est ressortie quand même deux fois on a mais je veux voir donc si c'est une carte positive bon j'ai la famille alors c'est peut-être la famille parce que vous allez vous éloigner de la famille bon je vais recouvrir quand même c'est peut-être ça elle a voulu tomber elle il y a un choix donc moi pour moi le seul truc voyez c'est un choix c'est que vous allez devoir peut-être la personne que vous allez rencontrer qui habite loin de vous va peut-être vous demander de déménager et ça va peut-être vous tracasser peut-être vous avez ce choix de dire oui de dire non parce que vous ne voulez peut-être pas de vous éloigner de votre famille tout simplement donc c'est voilà hop là je fais quoi monsieur Béline donc là vous voyez c'est intéressant de recouvrir malgré qu'il n'y avait pas de problématique d'accord vous avez le choix et la personne qui vous aime oh nouveau départ on ressort la grossesse il y en a qui peut-être être enceinte et on vous demande de vous reposer donc pas d'imprudence mesdames qu'elles sont enceintes là de un mois deux mois trois mois six mois ou huit mois pas d'imprudence on vous demande de vous reposer pour d'autres peut-être qu'on va vous demander de vous reposer ça peut être là votre médecin qui vous dit tu te reposes ma cocotte parce que là sinon c'est pas bon pour le bébé d'accord donc on se repose sinon ça peut être c'est pas nécessairement une grossesse ça peut être un nouveau départ vous achetez une maison un appartement voilà on parlait de la maison le repos la campagne donc un nouveau départ allez tirage du jour du vendredi 29 octobre 2021 regardez moi ça on nous parle d'amour donc peut-être pourquoi pas allez rejoindre votre chère et tendre allez go monsieur Béline c'est parti mon kiki et bah tenez regardez nouvelle concernant une maison alors peut-être que pour certains et certaines vous êtes dans l'attente d'acheter une maison d'un logement etc logement social enfin tout ce qui est sociaux les logements sociaux donc là vous attendez et là vous allez avoir des nouvelles bon bah écoutez c'est plutôt pas mal ça on va voir si ça ressort magnifique par contre là il y a quelque chose qui se argent donc là il y a une très belle évolution changement concernant à une situation d'argent mais j'ai une carte négative là donc là il y a une très belle évolution concernant l'argent il y a eu un souci de santé alors ça peut être des indemnisations concernant un problème de santé vous attendez d'accord suite peut-être à un accident de travail suite à un accident de route et on vous doit vous devez être indemnisé et regardez suite à un problème de santé et on vous dit vous avez la protection mais comme c'est une carte négative donc il y a une très belle évolution vous allez si vous êtes dans une attente d'argent suite à un accident ça c'est plutôt pas mal vous allez être remboursé indemnisé mais je veux juste hop regardez accident concernant le travail ça peut être un accident du travail donc peut-être que justement vous attendez d'être indemnisé peut-être que vous avez mis votre patron, votre patronne suite à un accident de travail il y a des problématiques vous ne voulez pas reprendre le boulot et on vous dit que quoi qu'il arrive donc il y a un problème de santé un maladie donc vous attendez cet argent là qu'on vous doit et on vous dit que c'est bon d'accord donc là c'est super mais faites attention pour certains étant donné que la carte de l'accident est arrivant dernier c'est je vous recommanderais d'être prudent et prudente dans votre domaine du travail de ne pas vous blesser parce que ça pourrait arriver d'accord donc soyez vigilants pour certains ça s'est réalisé mais comme la carte de l'accident est à la fin faites attention d'accord soyez vigilants vigilantes si vous pouvez l'éviter ça peut être ça aussi parce que la carte il y a toujours la signification de la carte en premier on commence toujours gauche droite mais ça je vous le dirais en formation on fera des petits tirages pour tout le monde vous ferez des petits directs pour faire des petits tirages à trois cartes d'accord trois cartes c'est bien pour apprendre commencez par les coupes et ensuite vous faites trois cartes allez tirage du jour je suis à combien ? 28 minutes tirage du jour du vendredi 29 octobre 2021 avec monsieur le grand t'étais là oh regardez on nous parle de quelque chose de quelqu'un de sincère une surprise peut-être quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie en tous les cas il y a des bonnes nouvelles mais ça va être vous allez être surprise et surprise surprise sur quoi ? quand même agir avec prudence quand vous avez quand même des bonnes surprises quand vous avez la carte de la folie c'est la carte la plus forte dans monsieur le grand t'étais là c'est la carte la plus forte la folie même si vous avez un jeu magnifique vous pouvez avoir toutes les cartes bénéfiques dans un tirage du destin un tirage en croix etc même si vous avez que des cartes bénéfiques et vous me sortez la folie ça sera toujours la folie qui sera dominante ça vous dira que même admettons ouais cool je vais recevoir la somme d'argent mon jeu il est magnifique mais si je vous ressors la folie je vous dirai toujours d'être agir avec prudence quoi qu'il arrive d'accord et on vous dit bien que c'est pour vous ouais mais vous avez la force derrière vous donc c'est bon mais vous allez avoir des bonnes surprises complète ouais et vous allez être satisfaites donc là vous avez la victoire donc ça c'est génial mais on vous demande quand même d'agir avec prudence donc si vous avez admettons c'est un truc tout bête que je vais vous dire je vous prends un exemple vous gagnez au loto vous gagnez une grosse somme ne dites rien d'accord parce que vous allez voir tous les gens qui n'étaient pas bons avec vous ils vont voyez c'est ça il faut toujours agir avec prudence allez on y go c'est parti monsieur le grand était là ouais regardez moi ça vous avez des traites vous avez au moins un traite on nous parle d'ambition vous avez de l'ambition tout ce que vous voulez on a comme la carte du disque de coeur vous avez de l'ambition vous avez des projets on nous parle d'un avocat concernant une du prix qu'on vous a faite on nous parle de procès donc c'est radical concernant peut-être pour récupérer un bien la maison peut-être un héritage j'ai quoi derrière on nous parle d'une femme blonde qui va vous aider donc là vous avez de l'ambition vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant votre avocat concernant quoi une procédure concernant un traite en tous les cas il y a une nouvelle vous repartez sur de bonnes bases et vous allez vous éloigner de ces gens pas bons ou de ce traître je vais juste recouvrir là voyez on commence de gauche au milieu droite d'accord donc là on vous demande de vous éloigner il y aura un nouveau départ suite à ce traître ou à ces traîtres et on vous dit que vous êtes aidé par un avocat et là quand vous avez une carte négative vous recouvrez la carte négative tout simplement parce que là c'est une bonne carte et on vous demande de vous éloigner de tout ça et vous allez vous éloigner et on vous dit bien que c'est pour vous ma consultante mon consultant je ne vais pas plus loin donc ça c'est plutôt génial toujours recouvrir les cartes négatives d'accord et non les cartes positives parce que si vous recouvrez une carte positive vous recouvrez si vous avez une carte positive vous recouvrez la carte vous avez une carte négative dessus c'est la carte négative c'est toujours la dernière carte et la carte négative qui prendra le pouvoir d'accord c'est comme ça hop là et on nous parle de quoi de société d'entreprise on est en plein dedans on nous parle que là vous avez peut-être une histoire peut-être de procédure concernant dans le domaine de procédure concernant le professionnel une situation qui date du 1er au 10 avril peut-être que vous êtes un bélier vous êtes bélier et on nous parle d'un 4 bâtons 4 de bâtons c'est la stabilité on se pose on fait la fête vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié au travail ça peut être par rapport à un emploi des bonnes nouvelles allez on y go donc tirage du jour du vendredi 29 octobre 2021 monsieur Papus on nous parle d'un jugement regardez si c'est pas beau réussite concernant un jugement d'accord réussite concernant un jugement ou concernant une réconciliation la carte du jugement ça peut être aussi le passé donc peut-être que vous êtes en procédure qui durait depuis un certain temps qui date donc c'est du passé et tout ce qui est procédure ça va s'arranger vous allez avoir gain de cause mais ça peut être aussi le retour d'un ex si c'est dans le domaine sentimental on discute les choses vont s'arranger et il y a une réconciliation d'accord et on nous parle de là d'une situation qui est peut-être du mois de juin entre le 20 et le 30 juin on nous parle de la planète Saturne donc c'était tout ce qui était les retards il y a eu des retards peut-être dans une procédure mais ça y est ça se décante il y avait peut-être de la dualité chiffre 20 là on a le chiffre 7 et 4 11 mais on ne comment je veux dire on ne l'additionne pas donc on est en plein dedans donc il y a eu de la dualité vous vous êtes battus on a un 3 de coupe donc le 3 de coupe ça va nous parler de célébration de joie de vivre mais on vous dit de faire quand même attention aux gens autour de vous d'accord soyez prudents et prudentes comme on a vu avec monsieur le grand été là où il vous disait agir avec prudence vous avez gain de cause mais soyez sur vos gardes quand même ne criez pas victoire malgré que la victoire est là mais faites attention ne dites pas votre victoire à n'importe qui on nous parle encore de l'espérance c'est sorti dans monsieur le grand été là on nous parle de solitude donc peut-être que vous êtes dans l'attente et on nous parle de cette dame de denier donc peut-être que justement vous êtes dans une attente d'une somme d'argent et rebelote on ressort la carte de la réussite 3 de coupe donc là il y a de la célébration vous allez célébrer quelque chose et on va vous venir alors ça peut être concernant le retour d'une personne ou une nouvelle relation en tous les cas c'est une personne qui avance qui recule mais là la personne est déterminée il peut y avoir de la chamaillerie on a la maison Dieu donc peut-être qu'il y a eu de la tension je vous ai dit chiffre 11 planète Vénus il peut y avoir de la tension dans le domaine sentimental peut-être un break peut-être que vous vous êtes fâchés il y aura de la réconciliation il nous parle bien de la maison donc dans le foyer on nous parle d'un 7 d'épée on nous parle d'un 4 d'épée et on nous parle d'une dame de denier tous à l'endroit ça c'est plutôt pas mal donc là on nous parle de ce 7 d'épée qui va nous dire quoi il va nous dire qu'il y a eu la trahison il y a eu du vol il y a eu des mensonges il y a eu des secrets donc on vous parle bien du mois de novembre on l'a et on vous dit que vous allez avoir victoire concernant peut-être un abus de confiance on l'a vu tout à l'heure avec monsieur Béline il y a eu une histoire d'argent on nous parle que vous vous êtes battu mais vous vous êtes senti seul on a ce 4 d'épée donc le 4 d'épée il vous demande d'être au repos d'être dans la guérison on nous parle de solitude on se pose et on laisse faire les choses donc les choses vont se décanter ne soyez pas stressé parce que vous voyez on a cette dame de denier ça peut vous représenter vous voyez vous êtes là avec sa main sur la joue qui est pensive quand est-ce que ça va se démener peut-être de l'argent que vous attendez de cette procédure on nous parle d'une femme ça peut être concernant une patronne aussi dans le domaine financier enfin dans le domaine professionnel et cette dame de denier qui est à l'endroit donc c'est plutôt pas mal qui va vous apporter de la stabilité de la sécurité de l'abondance c'est une femme qui est courageuse et qui est dans le réconfort donc ça peut vous représenter vous vous êtes battu concernant une procédure vous vous êtes battu concernant peut-être une procédure de divorce de professionnel enfin tout ce qui est lié au professionnel et on vous dit bien vous avez la réussite mais ça peut être aussi vous espérez peut-être le retour d'une personne vous êtes dans la séulitude vous êtes pas bien et on vous dit que là il va y avoir quelque chose la réussite de cette personne qui reviendrait vers vous ou une nouvelle rencontre que vous avez rencontrée et la personne prend son temps on l'a vu avec ce cavalier là juste là il avance il recule donc voilà les amis j'espère que ce tirage en tous les cas du jour du vendredi 29 octobre 2021 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous on se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du samedi 30 octobre 2021 et je vous ferai la totale bien évidemment avec tous les jeux voilà voilà je vous fais plein de gros bisous je vous aime je vous kiche vous la je vous adore et je vous dis à demain ciao ciao bye bye ciao